Hey! Comment ça va tout le monde sur le campus? Désolé, je suis un peu à la bourre. Ah je sais, on reçoit du monde et tout, mais... Ah vous savez, ça fait deux jours, on n'arrête pas de travailler en ce moment, c'est vraiment très délicat. Hein? Merde, j'ai mis le truc à l'envers, c'est pas très grave. Alphaba, il arrive tout à l'heure, hein? Il est pas encore là. Hein? Voilà. Non, sinon, comme vous voyez, rien n'a changé, hein? Sur le campus de la Salté Académie, j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée, bien évidemment. Hein? Comment ça la caisse? Ah ouais! Oui, effectivement, autrement j'ai la touffe qui dépasse. J'ai même pas remarqué, voyez-vous. Bon, du coup, alors... Il est où? Il est où l'autre, là? Alphama? Allo? Ça va, Alphama? Oui, et toi? Super bien, super, super bien. Alors, attends, je vais te prendre, on va aller dans la bonne salle, on va aller dans la bonne salle. Bon, ça va, poulet? Ouais, écoute, ça va, ça va. Super. Bon, alors, du coup, convocation, ça fait super longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la convocation, il est simple, on pose des questions, on discute, voilà, voilà. Et puis, c'est tout. Donc, la première question. Salut, Alphama. Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite présentation de ta part pour les personnes qui ne te connaissent pas? Il y en a sûrement quelques-uns. Âge, ville, prénom, simple. Léo Robin, 19 ans, j'habite à Caen et je suis joueur professionnel pour Giants. Ok, ça marche. Et maintenant, on rentre un petit peu plus dans les détails, dans le passé. J'aimerais que tu nous fasses, en gros, le hashtag, entre guillemets, pardon, la vie d'Alphama sur Rainbow Six, avec la véritable histoire du pseudo aussi. Alors, déjà, la véritable histoire, je te l'ai déjà dit la dernière fois. Oui, je sais, je sais. Je ne l'ai pas inventé. Mais là, on est dans un principe d'interview, donc on peut en reparler, etc. Mais là, on veut vraiment que tu nous dises la vérité. La dernière fois, on sait que tu nous as menti, voilà. Donc, maintenant, on veut que tu nous parles du mal alpha, etc. La vérité, tu vois, c'est que je kiffe l'histoire, que je kiffe l'antiquité, que je trouvais que l'antiquité, les deux grecs, c'était stylé. Et je me suis dit, vas-y, je vais trouver un truc dans l'antiquité qui est stylé, tu vois. Alors, je vais prendre alpha le premier. Et du coup, j'ai pris alpha. Et après, je me suis dit, vas-y, alpha, juste tout seul. Il y en a plein, tu vois. Faut que je trouve autre chose. Et du coup, j'ai juste rajouté ma à la fin, tu vois. Genre en mode, je cherchais un suffixe qui allait bien. Donc, j'ai essayé des trucs et jusqu'à ce que ça fasse alpha ma, tu vois. Et donc, tu nous promets sur tout, tout, que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec le mal alpha. Avec le mal alpha, ok. C'est juste alpha le premier et après ma, bon. C'est juste une coïncidence que ma et que mal, ça commence pareil. Ça roule. Bon. Du coup, l'avis d'Alphama sur Rainbow Six, c'est quoi ? Ça commence quand ? Est-ce que tu peux nous le faire sans le dromie, mais voilà. Ça commence en 2015 sur la bêta, fermée en décembre, grâce à mon pote Dr. Horse. On commence dessus. Je kiffe la compétition. Du coup, je tente des petites équipes, etc. Les scrims se passent bien, mais je me rends compte que je n'ai pas l'âge pour faire la Pro League. Donc, du coup, je suis dégoûté. T'as quel âge à l'époque ? Du coup, je suis né en 2000. Donc, en fin 2015, j'avais 15 ans. Et du coup, en 2016, quand la Pro League est lancée, j'ai 16 ans. Enfin, je n'ai même pas 16 ans encore. J'ai 15 ans et je vais en avoir 16. Donc, je dois attendre deux ans. T'as la vache. Ok. Et du coup, je suis dégoûté. Je pars plusieurs mois et je reviens six mois plus tard. Et là, je commence vraiment à grainer la compétition parce qu'à ce moment-là, on pouvait encore faire les compétitions nationales. À 16 ans, tu avais le droit. Ouais, ouais. Moi, je m'en souviens. Il n'y avait pas trop de cash price à l'époque, etc. Donc, pas trop de problématiques. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, le rêve était encore là. Tu vois, tu pouvais quand même faire des compétitions quand tu avais 16 ans. Et donc, du coup, j'ai créé ma première équipe qui était Addictive Sports. Et l'objectif, c'était de octobre à avril, vraiment le début d'une équipe amateur, du recrutement au prac ou à la mise en place d'un planning. Enfin, vraiment le tout début, quoi, pour aller à l'AGA. Et c'est d'ailleurs la première fois que je t'ai rencontré parce que tu étais deux rangs devant moi chez Millenium à l'AGA. Ouais, 2018, 2017. C'est le qu'on gagne ? Ouais, c'est le qu'on gagne. 2017. Et du coup, Addict eSport en référence à ton passif de cocaïnomane. Exactement. Ok. Parce qu'il faut savoir que j'ai été drogué très jeune. Je suis tombé dedans. À 11 ans, il me rappelle. Ouais, c'est là, exactement. Parce que j'étais dans la rue, tu sais, donc c'était compliqué. C'est pas vrai. Du coup, attends, attends. Donc, du coup, tu étais à la GamerAssemblée 2017. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et bon, on n'a pas passé les poules. Mais en vrai, c'était une super expérience. Ok, d'accord. Ouais, je m'en rappelle pas. Donc, tu as vu le grand maître 6-4 dans toute sa splendeur, son self-control, là, par rapport aux admins de la GamerAssemblée ? J'ai surtout vu le mec qui essayait de cacher sa calvitie avec sa casquette, tu sais, et puis qui gueulait très fort sur les ennemis. Ouais, c'est ce que je me souviens à peu près de cette période-là. Ouais. Je me souviens que le mec était deux rangs devant moi et qu'il criait très très fort. C'était peut-être pas... C'était en 2017, t'es sûr ? Ouais, 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 ouais. Ok. Il y avait déjà la casquette à ce moment-là. Ah ouais ? Ok. Ouais, c'est marrant, ça. Bon, sinon, quel impact Rainbow Six a eu dans ta vie ? Clairement, ça a changé ma vie. C'est quand même... Déjà, j'ai arrêté mes études à cause ou grâce à ça, je sais pas. Tu faisais quoi, du coup ? Enfin, t'étais parti dans... J'étais parti dans la com et le marketing. Et du coup, j'ai dû arrêter mes études quand on m'a filé un boulot à plein temps, en mode, hé, tu joues maintenant, c'est ton métier. Et du coup, j'ai dû arrêter les études là. J'ai dû voyager beaucoup, j'ai dû changer, déménager, vivre en gaming house un peu, faire des bootcamps, aller dans d'autres pays. Enfin, vraiment, rencontrer plein de gens de plein de pays différents, me faire des amis dans le monde entier. Donc, c'était vraiment... Enfin, ça a vraiment changé ma vie. Ok. Le jeu en tant que tel m'a fait vivre beaucoup, beaucoup de choses et j'espère me fera vivre encore beaucoup de choses. Du coup, Rainbow Six is live, quoi ? Bah, clairement. C'est l'objectif. Quels sont comme ça, sans réfléchir, tes top 3 moments sur Rainbow Six ? Les moments où j'étais le plus heureux, je pense. Je réfléchis comme ça. Je pense la première... Enfin, le premier moment où j'étais le plus heureux, je pense, c'était... En 2017, la gamer assembly quand tu me rends compte. Ouais, ouais, ça, c'est... Alors, pas du tout, non. Euh... Non, en vrai, c'était plus... Si tu veux, c'est l'histoire derrière mon... Ma première... Enfin, ma première... Mon premier recrutement en Pro League, si tu veux. Ok. En vrai, déjà, il y a eu Dislawn. Dislawn, on a la GR 2018. On bat Mokit, donc les pentas actuels. Ouais. Ça, vraiment, c'était genre en mode... Ah bah, en fait, on peut réussir à battre des pros. Genre, c'est possible, tu vois. Euh... Mais je pense pas que je vais me mettre dans mon top 3. Donc, on avance. Euh... Juste, ma première offre Pro League, tu vois. J'ai 18 ans. Euh... Je pars avec ma copine en Italie. On se prend quatre jours ensemble pour visiter Naples, tu vois. J'arrive dans le AirBnB. J'enlève le mode avion de mon téléphone. Et la pauvre, elle était dégoûtée parce que, bah... Tu vois, j'ai l'offre qui tombe par contact Twitter direct. Ouais, bah, on aimerait te recruter pour la Pro League. On a besoin d'une prac ce soir sur Clubhouse. Lâche la grosse. C'était le genre, ouais, tu veux venir tester et tout, machin. On aimerait te prendre pour jouer en Pro League et tout. Et donc, t'as répondu quoi ? Bah, je suis à Naples en Italie. J'ai quatre jours de vacances avec ma copine. Donc, c'est un peu mort, tu vois. Je peux pas venir. Je vais pas la laisser tomber là, tu vois. Mais, promis, dès que je reviens d'Italie, ça part direct. Je... Je... Je joue, quoi. Je fais... Je fonce, tu vois. Et là, vraiment, juste la consécration en mode time of Pro League. Ce pour quoi t'as toujours travaillé et toujours rêvé arrive. Et tu vas pouvoir jouer en Pro League, tu vois. Ok. Ça, c'était deux moments. Du coup, il en manque un. Un troisième moment, comme ça, qui te viendrait à l'esprit. Bah, déjà, je pense... Du coup, je pense le premier moment... Enfin, à l'âge à 2018, je vais pas le compter. Je pense que le deuxième moment, c'est quand on m'a proposé l'offre chez le stream. Genre... Bah, quand on m'a dit, tu vas vivre à plein temps de Rainbow Six, tu vois. Genre... Ça, c'était mon deuxième plus grand moment où j'étais le plus heureux sur le jeu. Et ensuite, le dernier moment... Euh... Je saurais pas te dire. T'as eu... Il y a eu trop de bons souvenirs. Ça roule, ça roule, t'inquiète. Euh... Il y a eu trop de bons souvenirs. D'un point de vue équipe, quel est ton top 3 et ton bottom 3 ? En gros, quelles sont les trois équipes dans lesquelles tu pourrais te voir aujourd'hui ? Et les trois équipes pour lesquelles c'est impossible ? Et les raisons ? Dure, c'est dur. Pour lesquelles c'est impossible d'être dans une équipe, de rejoindre une équipe ? Ouais, bah ouais. Tu vois, tu peux me dire des trucs sans forcément te mettre à dos toute la communauté. Tu dis, lui, c'est... Par exemple, lui, je peux pas avec lui parce que c'est un connard. Eux, je peux pas parce qu'ils payent pas du tout, parce que c'est des radins. Tu vois, des trucs qui vont pas niquer ton futur, quand même. Ouais ? Ah bon ? Non, pas du tout. C'est vrai que dire ça, c'est... En plus, dans ma position, c'est très smart. Euh... Non, en vrai, bah, on va faire simple, tu vois. Je vais répondre à ta question, quand même. Vas-y, vas-y. Euh... Donc, les trois équipes où je pourrais pas aller, tu vois, je dirais, euh... J'irais, euh... Forze. Euh... Nora Rengo. Et euh... Et euh... Voilà, parce que je parle pas leur langue. Donc ça, c'est fait. Euh... Comme ça, j'ai bien évité ta question, mais j'ai quand même répondu. Non, non, ça va, tu y as répondu, tu y as répondu. La plupart du temps, les gens répondaient pas. Donc, euh... C'est très bien. Voilà. Et le top 3. Le top 3. Alors, je sais pas si je peux faire un top et genre les classer, tu vois. Vas-y, vas-y, vas-y. Qui me ferait kiffer, genre, d'être chez eux, tu vois. Genre, typique Fnatic, c'est des mecs que j'ai toujours... J'ai toujours kiffé les interactions avec eux. Je pense que c'est des mecs qui ont plein de talents. Et euh... Juste, tu vois, juste jouer en région APAC, je trouve ça ultra intéressant, tu vois, comme move. Juste, tu vois, dans une région qui est un peu sous-coté, où genre t'as plein de potentiel, tu vas pouvoir apporter plein de choses et juste bosser avec des mecs qui sont aussi sympas, avec qui j'ai toujours bien interagi. Ça, ça peut être un truc qui est cool. Euh... Après, euh... Le reste... Non, Fnatic, ça me reste en tête parce que je trouve ça... Enfin, je trouve que c'est vraiment des mecs cool. Et après, euh... Après, euh... Honnêtement, je sais pas. Si je savais parler brésilien, je t'aurais dit Fnatic parce que c'est pareil, c'est des amours, ils sont super sympas. Euh... Et puis, euh... Et puis... Et puis voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas d'autres préférences, mais ouais. Si je pouvais parler brésilien, ce serait Fnatic et si je... Si je pouvais juste avoir l'expérience comme ça d'aller jouer avec eux, Fnatic, ce serait sympa. Donc pas l'équipe en Europe ? Euh... Bah... Enfin, si, tu vois, je sais pas fermer, mais je te dis juste mes préférés, tu vois. Ok, d'accord, ça marche. Mais visiblement, à chaque fois, dans les deux que tu m'as sortis, c'était euh... Il y avait des éléments qui étaient absolument pas par rapport au jeu. C'est plus par rapport à l'entente, par rapport... C'est l'humain. Mais c'est 100 fois l'humain, de toute façon. Alors est-ce que l'humain... Donc c'est la question qui me vient après, c'est est-ce que l'humain passe... Dans tes critères de pondération, si tu te voulais couper une équipe en deux ? Entre sa capacité à gagner, c'est stupide hein, mais entre sa capacité à gagner, son aspect compétitif, et l'aspect humain. C'est quoi le plus important ? Bah en fait, le truc, c'est que l'humain et la... Vraiment la chimie qu'il y a dans une équipe, c'est quelque chose qui se travaille difficilement. Et tout ce qui est vraiment lié au jeu, tu vois... Vraiment tous les détails que tu peux travailler, tu peux toujours t'améliorer là-dedans. Mais l'alchimie qu'il y a dans une équipe, avec l'entente qu'il y a en fonction des personnalités, c'est quelque chose qui va difficilement se travailler. Travailler sur l'humain, ça prend plus de temps, c'est plus compliqué, c'est moins scientifique, c'est moins cadré que le jeu en lui-même. Donc pour moi, c'est vachement plus important quand tu rentres dans une équipe que ça se passe bien au niveau de l'humain, et après le reste, tu le travailleras, tu vois. Donc tu préférerais, si je rephrase comme diraient les Américains, tu préférerais rentrer dans une équipe qui a vraiment pas de capacité à gagner, mais où vous êtes vraiment des putains de potes, vraiment c'est des mecs que tu sais qui seront invités à ton mariage, ou alors une équipe où tu sais que tu vas gagner, vraiment c'est des monstres les mecs, mais putain d'attitude d'enculé entre vous tous. Si tu devais choisir entre les deux. C'est les deux extrêmes, et de toute façon les deux extrêmes ne pourront pas marcher, c'est très bien que c'est un peu des deux dans tous les cas, et dans tous les cas, vu comment ça fonctionne Rainbow Six aujourd'hui, tu peux toujours mieux faire marcher une équipe où il n'y a que des monstres, et où ils ne s'entendent pas, qu'une équipe où il n'y a que des daubes et ils s'entendent bien, tu vois. Ouais, ouais, ok. Mais il faut un peu des deux, mais comme je t'ai dit, je pense que le plus important c'est le côté humain, et c'est de travailler sur l'aspect in-game plus tard, tu vois. Ok, ça me va. C'est quoi le match dont tu te souviendras toute ta vie ? Tu sais, celui que tu peux presque intégralement refaire dans ta tête quand tu vas te coucher. Je crois que je dois être cassé, parce que j'en ai aucun qui me vient là. Ah ouais ? Ok. Ouais, j'ai pas de match qui m'a... Tu sais, t'as des matchs marquants dans ta carrière, mais vraiment un qui m'a marqué, j'en ai... Si, c'est des matchs qu'on perd, tu vois. Genre, le match contre Penta au Six Invitational, tu vois, ça, ça me reste, tu vois. C'est souvent les défaites, tu vois, qui restent plus longtemps, tu vois. C'est vrai, clairement. Et pourtant, les victoires, ça c'est... Je m'en souviens plus, deux jours après, je me souviens plus de la game. Genre, typiquement, la Gamers Assembly, la finale, et la French League, la finale, j'aurais des difficultés à reparler de la game, parce que les victoires, je sais pas pourquoi je les oublie plus facilement que les défaites, tu vois. Ça va être un truc humain, ça, tu vois, de relever plus le négatif. Ouais, non, clairement, clairement. C'est l'une des composantes essentielles dans un autre jeu avec lequel je fais beaucoup de parallèles avec le Rainbow Six, et pourtant qui n'a rien à voir, c'est le poker. C'est qu'on se souvient beaucoup plus des fois où on n'a pas eu de chat que des fois où on a eu de la chat soi-même, quoi. Bon, on pense que c'est... Ouah, ça fait du bien de temps en temps. Mais effectivement, c'est un très bon livre de Daniel Negreanu à ce sujet, d'ailleurs. Est-ce que tu penses comme moi qu'il faudrait atteindre une taille minimale pour caster du Rainbow Six ? Je comprends qu'il y ait une cible derrière cette question. Ah bon ? Mais ça ne répond pas à la question ? Je pense que Rainbow Six a les moyens d'investir dans un rehausseur et que donc ce n'est pas éliminatoire. Merde. Ok. Rien à voir, mais d'un point de vue... On peut toujours investir là-dessus. Ok. Quelle était ta pire décision sur Rainbow Six ? Ça peut être un transfert, ça peut être un move. Genre, tu sais, putain, j'étais en 2v1, j'aurais pas dû le jouer comme ça, tu vois, le truc qui te hante et tout. Moi, il y a encore des décales avec... Il y a encore des décales où je me dis, comment est-ce que j'ai fait pour le rater ce mec-là ? Et je sais que ça nous coûte le round et je sais que ça nous coûte un truc, tu vois. Donc, ton pire move en général sur Rainbow Six ? C'était un clutch sur Villa contre G2. Genre, en Pro League, Pro League saison 9. Genre, je suis 1v4. J'en tue 3. Il reste Pengu à jouer. T'es en attaque ou en défense ? T'as clash ? Je suis en défense. J'ai Mira. Mira, ok. C'est sur Villa, sur Kitchen. Et je me rappelle, un par un, j'isole les mecs et je les fais un par un de manière assez smart. Genre, je décompose vraiment, j'analyse par au-dessus la map et je me dis comment je vais faire pour me positionner d'une manière à avoir un duel à chaque fois un par un et pas me taper les 4 mecs en même temps, tu vois. Et genre, j'arrive à jouer aux échecs un peu et genre faire les 3 premiers. Et après, je fais une grosse connerie, je monte mon dos au dernier alors que je sais où il est, tu vois, alors que j'aurais dû le jouer. Et je suis full paniqué parce qu'il y a un mec qui me spot sur un drone et je sais pas où est le drone et du coup, je panique. Et alors que j'ai tout bien fait et qu'il me reste plus qu'un mec à tuer et que c'est le round du 6-5, donc si je gagne, on fait pas un drone, on fait une victoire. Et du coup, on accroît nos chances de ouf d'aller à Milan au final de Pro League et en plus, on baisse G2 alors que c'était nos concurrents à mort, tu vois. Ouais, clairement. Et juste sur ce round ultra décisif alors qu'on est en v4 et que je fais les 3 premiers kills et que je fais la connerie de lui tourner le dos alors que je peux jouer mon duel et gagner ce duel. Alors que tu vois, t'es galvanisé, tu vois, t'as fait les 3 premiers kills, t'es là en mode tu peux gagner n'importe quel duel. Et je sais pas, je me suis retourné et j'ai eu le seum parce que du coup, il m'a tué alors que j'étais en train de diffuse la bombe alors que j'aurais pu faire mieux. Qui est-ce qui te tue ? C'est Pengu. Pengu, du coup, il attend que je diffuse la bombe parce que j'ai plus le temps et que j'ai pas été le chercher. Et ensuite, il me fonce dessus, il me met une décale, bolo pic, one tap et je meurs et du coup, je suis dégoûté. Ok. Rien à voir, mais on en a parlé tout à l'heure. D'un point de vue cinéma, il y a un film qui a un peu tout pété le mois dernier. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que Robin est allé voir le Joker ? Oui, j'ai été voir le Joker parce qu'il faut bien analyser ses ennemis. Et en vrai, j'ai pas été fan. Sérieux ? On arrête la convocation ici. Bonne soirée tout le monde. Je le dis, j'ai pas été fan. J'en attendais plus parce qu'en fait, on me l'a survendu, mais survendu et au final, quand on te survend un film, c'est jamais bon. Bon, arrête, on s'en fiche. De toute façon, c'était juste pour faire mon jeu de mots pourris, tu le sais bien. Mais non, c'est vrai quand tu as survendu, mais c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Plus on te vend un truc, plus high expectation, t'attends des trucs et tout machin. Mais voilà. Oui, je suis d'accord avec toi, pour le coup. Comment tu te décrirais en tant que joueur ? Je sais pas, à travers défauts, qualités, ce genre de choses quoi. Comment tu décrirais en tant que joueur ? Ok, d'accord. Tu m'aides pas du tout, c'est super. Pas du tout. Je dirais que je suis le genre de joueur qui aime beaucoup l'esprit d'équipe. Comme je t'ai dit, je t'ai parlé de l'humain tout à l'heure, mais vraiment, tu sais, faire des choses ensemble. La cohésion d'équipe, essayer de rallier plusieurs personnes à faire la même chose. Les actions que je kiffe le plus, c'est pas quand je vais foncer et que je vais faire trois kills. Les actions que je kiffe le plus, c'est que j'ai analysé ce qu'il y avait en face et que j'ai dit à tel mec, fais ça, toi, fais ça, toi, fais ça, et que je vois la défense s'écrouler parce qu'en fait, on a réussi à counter le truc et à jouer ensemble, tu vois. Ça, c'est la définition parfaite du support, pour le coup. Ouais, c'est ça. C'est celui qui kiffe en mettant en avant ses teammates plutôt qu'en se mettant en avant et qui est d'accord et qui est content de l'interaction totale qu'il peut y avoir dans une équipe et qui regarde plutôt le haut, là où il y a marqué 5-0, 0-5, etc., que d'appuyer sur table pour regarder le tableau des scores, quoi. Ouais, c'est vraiment, tu vois, la construction du jeu que j'aime beaucoup. Les interactions ensemble, l'aspect gadget, l'aspect être plus malin que l'autre, tu vois. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ouais. Tu suis du sport ? Non, pas tellement. Je suis de l'e-sport, mais en fait, je ne me focus pas trop sur le sport. Ok, d'accord. Alors, ton opérateur préféré et pourquoi ? Ça a longtemps été Myra parce qu'elle permet d'agrandir le champ de vision, elle permet de faire des décals sympas, elle permet de faire des strats sympas. Et moi, je kiffe faire des strats. On va dire que maintenant, parce que c'est ultra pété, on va dire écho, tu vois. Tu as deux drones, tu peux deny la plante, tu peux prendre masse info pour tes potes, tu peux les placer à des endroits où ils sont invisibles et continuer de donner plein d'infos pour tes potes. Tu peux stun les mecs juste pour les faire chier. Tu peux stun les mecs pour que tes potes jouent des duels avec eux. Enfin, tu peux tout faire, en fait. Il est complètement pété et du coup, c'est vachement marrant à jouer. Je suis d'accord. Et en attaque ? En attaque, je ne sais pas, parce que du coup, je n'ai pas mal de joueurs à Breacher et tu ouvres des murs renforcés, tu vois, il n'y a rien de folichon. Je ne sais pas, un perso qui est vachement versatile où tu peux faire plein de trucs, c'est Zofia, c'est cool. C'est un bon gun, tu cours vite, tu peux entrer avec, tu peux détruire du stuff, tu peux stun des gens. Pareil, c'est vachement utile et c'est marrant à jouer aussi. Ok. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et l'actualité, forcément. Tu viens d'être bench de l'équipe Giants. Pourquoi ? Alors, pourquoi j'ai été bench, c'est simple. Si je veux résumer ça rapidement, ça fait un an qu'on se qualifie à tous les événements majeurs de Rainbow Six, qu'on est au top niveau mondial et à chaque fois, on s'arrête soit au premier tour, soit en quart de finale. Donc, même si ça peut paraître une performance que des gens seraient contents de faire, nous, on veut tous gagner en fait et ce n'était pas suffisant, ce n'est pas ce qu'on cherchait, ce n'était pas satisfaisant. Et à la fin de Tokoname, l'équipe a décidé que ça ne pouvait plus durer, qu'il fallait un changement, qu'il fallait un changement dans la dynamique du groupe, que peut-être apporter une vision de jeu différente, apporter quelqu'un de différent. Ça allait permettre de passer ce next step et d'arrêter les first round et les quarts de finale. Et du coup, le choix s'est porté sur moi de me changer et d'essayer de ramener quelque chose de nouveau, de frais dans l'équipe pour passer cette nouvelle marche. Ok, ça marche. Justement, la dernière convocation en date, c'était celle de Ryze. Et je lui avais dit, alors, Giant de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une symbiose de ouf entre vous. C'est vraiment le cas ? Ou alors, comme dans toutes les équipes, les apparences sont parfois trompeuses ? Avec le recul aujourd'hui, tu penses quoi de cette phrase ? Je pense que les apparences n'étaient pas trompeuses. Je pense qu'on avait vraiment une très bonne symbiose dans l'équipe, mais jusqu'à un certain degré. Peut-être avec la pression, la lane, peut-être parce que tu joues un petit peu différemment et que dans ce niveau-là, le moindre degré, le moindre petit changement, le moindre détail peut te faire perdre un round. Peut-être que le fait qu'on était en lane, ça changeait peut-être quelque chose, j'en sais rien. Mais je pense vraiment, quand tu vois notre saison en ligne, je pense vraiment que la symbiose était là, elle existait. On s'entendait tous très bien et on s'entend encore toujours très bien. Et je pense que cette symbiose, ce n'est pas un mensonge, c'était quelque chose qui existe vraiment. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui t'ont pointé du doigt après ces finales de Pro League ? Où êtes-vous ? Parce que je n'en ai pas vu en fait. Au final, j'ai vu quasiment personne me pointer du doigt individuellement sur ces finales de Pro League. C'était collectivement en fait, l'équipe en tant que telle. Je n'ai pas fait extrêmement tâche sur ces finales comparées aux Pro League. Moi, ce n'était pas une volonté avec cette phrase-là de pointer du doigt sur toi. C'était par rapport à ce que j'ai pu voir quand j'ai analysé le truc. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux dire ? D'un point de vue plus général, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes haters ? Par rapport à moi ou par rapport à l'équipe après Tokoname ? Par rapport à toi. Ok. Par rapport à toi dans l'équipe. Pas par rapport à toi personnellement parce que le mec n'aime pas les blonds. Tu vois ce que je veux dire ? Non mais vraiment… Les chatins clairs. Les chatins clairs, pardon. J'ai un peu du mal avec les… Avec les cheveux. Ouais, ferme ta gueule. Allez, du coup. Du coup, je pense que j'ai vraiment fait un post insta hier vraiment inspirationnel. Je me suis pris pour un instagrammeur. J'ai sorti le paquet, j'ai fait un petit poème, j'étais heureux, j'étais là en mode. Vous savez les gars, moi je vais vous prouver qu'avec de la bonne humeur, tu peux retourner une situation de merde dans une bonne opportunité. Tu apportes le bon karma. Si les gens pensent que je n'avais pas le niveau et que j'aurais dû être bench, je vais leur prouver à tort et on va voir. On va voir ce qui se passe. Et peut-être que comme quand on m'a décrié, quand j'ai remplacé Livan et Ren Chiro à la sortie de le stream, enfin au début de le stream. Et puis trois semaines plus tard, les gens étaient là en mode en fait ça marche plutôt pas mal. Et les gens au final qui ne m'aimaient pas au début, s'en sont mordus les doigts après avec nos résultats, tu vois. Donc je suis capable de faire démentir les gens et je pense que je le ferai encore si ça arrive. Ok. Le futur maintenant. Si tu dois rejoindre une équipe, question large. Plutôt francophone, plutôt anglophone et pourquoi ? Je ne me ferme pas de porte d'une part déjà. Francophone ou anglophone, peu m'importe. Maintenant, c'est vrai que le niveau francophone, full francophone à part BDS en Pro League, c'est compliqué. Tous les Français qui étaient au top niveau sont passés internationaux en anglophone. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'opportunités en France. Donc après anglophone, voilà. En vrai, aucune des deux me dérange. Je kiffe les deux. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Ok. Ça marche. C'est quoi le futur d'Alphama dans les prochaines semaines ? Alors, ça tout dépend de si j'arrive à trouver et signer une nouvelle équipe. Donc ça, vous serez au courant sur Twitter. Mais si ça se passe comme je l'aimerais, j'aimerais rejoindre une nouvelle équipe au plus haut niveau possible, en Pro League si c'est possible. Et continuer de performer en Pro League et puis essayer de récupérer mon spot au Six Invitational que malheureusement j'avais et que j'ai perdu en étant bench. Ouais. Du coup, c'est quoi les probabilités à l'heure actuelle de te retrouver dans une équipe de Pro League à l'heure actuelle, de Challenger League ou en dessous ? T'es trois on va dire. Bah, je sais pas. J'aimerais bien les avoir, les probabilités moi. Tu les as pas ? Ok, d'accord. J'aimerais bien savoir, je t'avoue. Mais voilà, la fenêtre de transfert se referme bientôt. J'imagine que j'aurai des réponses bientôt et donc vous aurez des réponses bientôt. Ok, super. Est-ce que t'es excité par rapport au futur ou ça te fait un peu peur ? Ah, tu sais, c'est un peu les deux. Ouais. T'es là en mode, tu sais pas ce qui t'attend, tu sais pas si ça se trouve c'est la fin de ta carrière. Alors que j'ai 19 ans, j'aimerais pas que ce soit la fin de ma carrière. Non, il y a le temps, je pense. Et en même temps, c'est un pas vers l'inconnu. Ça fait un an que je suis avec les gars et pourquoi pas tenter quelque chose de nouveau ? Pourquoi pas tenter ce grand pas d'aller dans une autre équipe et de voir ce que ça fait d'être dans un nouvel environnement ? Peut-être que ça me fera évoluer, passer d'autres plafonds. Ok. Est-ce que Giants a trouvé quelqu'un ? Ça, j'en sais rien. Je suis pas tellement en contact avec eux pour savoir qu'ils me remplacent. Je t'avoue que pour digérer un bench comme ça, c'est important de prendre son temps. J'ai pris ma semaine où je me suis mis de côté, j'ai pris du recul sur moi-même, etc. Donc, je sais pas comment ça avance. Je sais pas ce qui se passe dans les trials et je sais pas s'ils ont trouvé un en passant. Ok. Question plus personnelle. Visiblement, t'as une famille qui te soutient. Ça fait quoi d'avoir l'ensemble de ton arbre généalogique derrière toi sur chacune de tes confrontations ? Parce que c'est vrai qu'il y a ta grand-maman qui était passée ? Il y a ma mamie qui est passée sur le chat Twitch à un moment, ouais. Ouais, ouais. Ma mamie est venue. Ma mamie qui a eu un compte Twitch, qui s'est mis sur Twitch pour regarder les matchs. Elle a Amazon Prime ta grand-mère ou pas ? J'en ai aucune idée. Non, juste comme ça. Ok. Elle peut devenir étudiante. On accueille tout le monde. Ma grand-mère est très technologique. Ouais, franchement, elle gère bien. Elle est très moderne. Donc, elle est venue sur Twitch. Elle a regardé mes matchs. Elle a fait très plaisir quand tu l'as pris. Et même de savoir en général que toute ta famille te soutient dans ce que tu fais, dans un milieu qui parfois peut être controversé. Mais qu'est-ce qu'il fait ce petit con ? Il aurait dû prendre IQ et dépasser sur la gauche pour essayer de niquer Pengu. J'imagine bien. Pardon. Si jamais tu imagines le repas de famille à Noël, tu sais avec le débriefing de ton dernier match. Et le tableau, tu vois. Ah, t'as loupé tes deux pelettes. Avec tes huskéros. J'imagine parfaitement. Du coup, alors, qu'est-ce que tu penses de la communauté Rainbow Six française ? Pas francophone, française. Bah... Du bien. Enfin, je sais pas, tu vois. Je trouve ça bizarre comme question. Genre... C'est genre... Je sais pas. Tu vois, à partir du moment où t'as une communauté qui est aussi large, tu vois, j'ai du mal à me dire que t'en as une qui est meilleure qu'une autre. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. À partir du moment où t'as un certain nombre de gens, t'auras toujours des gens super cool, des gens bien, des gens moins bien et puis des gens qui sont cons, tu vois. Et peu importe ton pays, tu vois ce que je veux dire ? Donc euh... Je me focus sur la partie des gens avec qui je m'entends bien, à savoir à peu près tout le monde et puis tout va bien, tu vois. C'est à peu près ça mon idée des communautés. Forlay, on a le titre de la vidéo, hein. Ouais. Alphama, deux points, ouvrez les guillemets. Euh... Il compare la communauté Rainbow Six française à la communauté Fortnite. Parce que du coup, tu viens de dire que c'est à peu près la même chose, quoi, quelque part. Ah, évidemment. T'as des différences d'âge et tout. Mais au sein d'un même jeu, qui joue au même jeu, tu vois, et en faisant des différences de pays, les différences, elles sont pas extraordinaires. Par contre, si tu changes de jeu aussi, on va pas parler de la même chose, tu vois. C'est pas les mêmes personnes qui jouent à Fortnite qui jouent à Rainbow Six. Ah, ok, c'est plus âgé sur Rainbow Six. On est d'accord. J'ai pas les chiffres, mais il faut demander à Ubisoft. Du coup, euh... C'est lui qui sait, hein. Je pense, je pense, ouais. Euh... Le futur lointain d'Alphama, c'est quoi ? Imagine, on est en... En 2023. Ok. La Solity Academy, bien évidemment, to the top, est devenu top tendance sur Google. Numéro 1 sur le Twitch game français, devant Zerator et Gotaga. Et toi, t'en es où ? Tu fais quoi ? Oh, pfff. Je sais pas. Je suis parti dans l'Atlantique et je suis devenu pêcheur. Ah ouais ? Dans ce genre. Non, sérieux. Non, non, non. T'as pas ras de la dérision. 2023. On y est. C'est dans combien de temps ? C'est dans 3 ans. 3... Un peu plus de 3 ans. Euh... Je sais pas. Je crois que... Tu vois, l'eSport, c'est un monde qui bouge super vite. Et c'est un monde où il faut toujours être à fond. Et est-ce que t'es capable d'être à fond comme ça pendant genre 4-5 ans ? Ou est-ce qu'à un moment, tu perdras ta passion ? J'en sais rien, tu vois. Si je suis aussi toujours passionné, j'espère que je serai au top niveau. Et je serai vraiment au top niveau de Rainbow Six. Je serai dans la meilleure équipe du monde. Et j'aurai eu mon Six Invitational. J'aurai gagné mon Major. J'aurai gagné ma Pro League. J'aurai fait tout ça. C'est vraiment les objectifs sur l'année à venir, tu vois. Et ce sera mon objectif tant que j'ai toujours cette passion-là. Et que je ne l'ai pas rempli. Ce sera toujours le but, tu vois. Donc 2023, j'ai 23 ans. Je suis dans une équipe top monde sur Rainbow Six. Et j'ai gagné les plus grands événements de ce jeu. Et j'ai fait partie de la légende de ce jeu, tu vois. Voilà ce qu'on voulait entendre. Tu n'es pas pêcheur dans le sud de l'Atlantique, bordel de merde. Il n'y a pas de sous-métier, mec. Non, non, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Mais il y a un gap quand même. Il y a un gap. J'aime le saumon, mec. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu penses des prochains opérateurs plus généralistes ? Tu vois, Kali et Wamai. Ce que tu en penses d'un point de vue global et leur intégration future dans des matchs compétitifs. Si tu as eu le temps de... Je ne les ai jamais joués. Ah, ok. Je sais à peine ce qu'ils font. J'ai vu, tu vois, les trucs sur Twitter. Ouais. Nos saisons en compétitif, elles sont décalées de 6 mois à chaque fois. Donc, tu as un retard de 6 mois où ils sont mis en quarantaine. Du coup, à chaque fois, au final, on ne se concentre vraiment que dessus que 6 mois après leur sortie. Donc, je trouve ça marrant. Maintenant, est-ce que ça va être utile en compétition ? Je ne sais pas. Mais c'est quoi le nom du... C'est Wamai ? Wamai, c'est le mec, ouais. C'est le mec qui lance des trucs qui font comme Yager. Enfin, ça propose une alternative à Yager. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est une alternative à Yager. Un mix entre... Enfin, pas mal de trucs. Ouais. Plutôt Yager, quand même. Et sur une logique des good minds de lésions, puisque c'est avec un cooldown. Plus ça va, plus t'en as, quoi. Dans une limite de 5, il me semble. Ah ouais, ok. Bon, franchement, ça va devenir très intéressant. Avec un sterog de IQ. On n'a pas... On n'a vraiment pas beaucoup d'alternatives à Yager. Et ça manque, en fait, parce que t'as de plus en plus de stuff du côté attaquant. Donc, euh... Donc, avoir un denier de stuff, c'est cool. Enfin, je pense que ça va être intéressant. Ok. Euh... Tu peux mettre des jokers quand tu veux, hein. Tu le sais. Sans jeu de mots, pour le coup. T'en as pensé quoi, du truc de ESL et des Visins ? Euh... Bah, je peux pas trop m'expliquer dessus. Enfin... Je peux pas trop m'expliquer dessus. Mais je pense juste qu'on devrait pas avoir ce genre de problème en terme de compétition. Si on va avoir une compétition qui est le plus fair possible, il faut à tout prix éviter ce genre de choses. Et c'est vraiment triste que ce soit arrivé. Peu importe qui est le coupable ou qui sont les coupables, il faut pas que ça se reproduise, quoi. J'espère qu'ils en apprendront l'erreur, peu importe les personnes qui étaient en charge de ça. Ouais. J'espère qu'ils apprendront de leur erreur et que c'est un erreur de plus, tu vois. Ok. Euh... C'est quoi le truc qui te gonfle le plus sur Rainbow Six ? Euh... Si t'as un message à faire passer, je t'en prie. Ou que tu veux envoyer un dossier, hein. Sauf sur moi, bien sûr. Euh... Vas-y, je t'en prie aussi. J'hésite entre deux trucs. Oh merde. Euh... Un truc vraiment, mais qui me saoule de ouf parce que je fais des strats, c'est que j'ai pas de mode bac à sable où je peux prendre n'importe quel opérateur, ouvrir tout ce que je veux dans la map. Euh... Pour un jeu qui se veut aussi développer en e-sport et qui veut mettre en place un système sain, qui veut le développer à travers la compétition, comment ça se fait qu'après 4 ans, les professionnels ou même les joueurs lambda n'aient pas l'occasion dans un mode bac à sable d'aller tester des stratégies, voir toutes les coutures du jeu et essayer des choses, tu vois. C'est ça, c'est ça. La créativité de Rainbow Six, c'est un truc qu'ils adorent vendre. Pourquoi est-ce que vous laissez pas l'opportunité aux joueurs d'avoir un mode bac à sable pour se servir de cette créativité-là ? Et c'est un truc qui, en plus, va apporter plein de choses au jeu. Donc moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Ouais, ouais. Pour ceux qui, on en avait déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, pour les personnes qui demandent ce que c'est que le mode bac à sable, pour ceux qui connaissent CSGO, enfin, si tu m'arrêtes, si je me trompe, parce que je pense que c'est pas trop mal, ce serait la possibilité. La plupart du temps, ça pourrait être simplifié à l'accessibilité sur une console. C'est-à-dire d'avoir la possibilité, à un moment, de lancer une custom et d'avoir un accès à la console et de pouvoir tricher volontairement sur la console en étant tout seul, donc pas en partant online, mais en balançant un noclip, par exemple. Un noclip, c'est un truc qui vous permet de voler à travers les murs, etc., pour aller étudier les murs, étudier la map. Sur un CSGO, c'est poussé à l'extrême. On peut aller taper des commandes qui nous permettent de voir la trajectoire des grenades, les SV trajectories, pour ceux qui connaissent les machins, d'avoir les munitions illimitées pour faire du bug et aller péter tous les murs ou ce genre de trucs-là. Et encore plus sur Rainbow Six que sur CSGO. Parce que CSGO, il y a plein de mécaniques qui font que c'est extrêmement intéressant d'avoir ce genre de trucs-là. Mais sur Rainbow Six, les maps et la connaissance des maps, et les maps en elles-mêmes, sont encore plus compliquées que sur CSGO. Donc, on en a encore plus besoin. Et c'est vrai qu'au bout de quatre ans, ça manque. C'est le discours. C'est le discours de faire de la compétition de Rainbow Six une vitrine pour le jeu, de le développer autour de Sassan eSport. C'est super important que quand tu as un discours comme ça, d'être cohérent après dans ton jeu. Et ce n'est pas normal que tu vendes autant ta compétition et ta créativité et le fait que tu puisses tout décrire dans Rainbow Six, sans que tu puisses le tester, sans te suicider 40 fois avec un C4 et redémarrer 40 fois ton lobby custom pour utiliser tes 10 munitions de bug et puis te ressuscider et puis refaire ça encore et encore. C'est juste une question de cohérence, c'est tout. S'il y a bien un truc que tu apprends quand tu sais faire des maps sur Rainbow Six, comme je l'avais déjà dit, c'est en défense en particulier, c'est que tu connais tous les spots de la map où tu peux te suicider. C'est une personne qui a forcément travaillé les maps et les strats sur Consulat qui a su qu'on pouvait voler à un endroit bien particulier sur le balcon de Consulat qui est le seul quasiment endroit où tu peux te suicider de façon rapide et efficace. C'est un peu dommage, effectivement. Et du coup, ce serait ta top priorité demain si c'était le truc. Ubisoft te dit, écoute Alphama, on a envie de te faire extrêmement plaisir, t'as le droit à un vœu sur Rainbow Six. C'est quoi ? Alors pas de gagner une Pro League ou un truc comme ça, genre un changement dans le jeu. C'est genre je leur file un chèque et ils me file la Pro League, tu vois. Ouais, non. Ça va. Non, non. En vrai, c'est vraiment ce mode-là. Après, tu vois, il y a les débris de barricades ou tout ce genre de petits détails qui sont super frustrants quand tu meurs de ça. Et pour moi, le changement de fond me faciliterait énormément la vie et m'éviterait de passer des heures et des heures dans des heures la nuit dans des custom à me suicider avec des C4 et à péter des trucs et à être là à galérer comme un ouf parce qu'il n'y a pas de mode normal qui puisse me permettre de faire ça, tu vois. Autant j'adore strat, autant c'est super dur à faire quand tu n'as pas les outils pour, tu vois. C'était toi qui stratais chez Giants ? Alors, ce n'était pas défini sur un rôle. Je stratais beaucoup. J'ai apporté beaucoup de strat, mais tout le monde s'y a un petit peu mis. Rise en a fait, X en a fait, Krapel en a fait. Mais j'en ai apporté beaucoup et je kiffais beaucoup. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il faut encore straté sur Rainbow Six ? Stricto sensu, la bonne grosse strat. Avec ce qu'on a vu de la part de Navi, est-ce qu'on n'est pas en train de passer sur un Rainbow Six qui va tellement rapidement que le skill vient de dépasser avec ses finales de Pro League quelque part la strat ? Si on devait juste couper, c'est trop simple, mais si on devait juste définir entre d'un côté le skill et d'un côté la strat, est-ce que la balance vient de revenir à l'équilibre un petit peu ? Souvent, tu vois, même G2, c'était la balance des deux. La balance du skill, donc de l'adaptation et de l'instinct. Quand tu suis ton instinct sur le moment et sur la défense qu'il y a, tu dis, hop, on déroge de la strat, on va partir sur une adaptation. Ou la strat pure et dure où tu fais toujours la même chose à la Empire, où tout le monde est toujours au même endroit, machin. C'est deux trucs qui ne s'opposent pas forcément. Il faut juste savoir, tu vois, tu imagines, tu as un curseur, tu prends une barre, tu as le côté skill à droite, le côté adaptation à droite, le côté vraiment strat à gauche et tu places ton curseur où tu veux en fonction des personnalités de tes joueurs. Si tu en as qui sont très disciplinés, tu vas plus aller vers la strat. Si tu en as qui sont moins disciplinés et qui sont plus skill, tu vas plus vers l'adaptation. Et c'est à toi de trouver la bonne balance entre les deux pour que ton équipe fonctionne. Je suis d'accord. Parfaitement d'accord. Est-ce qu'on va te revoir un petit peu plus en stream ? Bah ouais, du coup, j'en ai pas loupé un seul jour. C'est le seul jour où je n'ai pas stream et je pense stream après cette convocation. Mais du coup, ouais, en étant bench, j'ai que ça à faire. Si vous pouvez envoyer le lien, s'il vous plaît, dans le chat, ce serait cool les poulets de la chaîne d'Alphama. Du coup, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Ça va être l'heure de se quitter. Et comme d'habitude, dans le campus de la Solitaire Academy, c'est toi qui as le dernier mot. Est-ce que tu as un message à faire passer ? Plusieurs messages. Je t'en prie, lâche-toi. Bonjour, je cherche une équipe en Pro League ou en Challenger League afin de poursuivre ma carrière de joueur e-sport. Non, je veux juste... Je tiens à dire que je suis bench de Giants. Voilà. Je ne quitte pas Giants. Ce n'est pas un choix volontaire parce que toutes les deux minutes, on me dit ça sur mon stream. Toutes les questions relatives à mon transfert, que ce soit dans mes DM ou sur les chats Twitch, etc. Je ne peux pas discuter de ça. C'est pris d'ordre privé tant que ce n'est pas communiqué. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages tous les jours. Et après, pour le reste, merci évidemment à tout mon entourage, au crew DSB et à ma famille de me suivre et de continuer de me donner de la force. Voilà. Merci infiniment, Alfama. Merci, Poulet. Merci d'être passé dans la convocation. Et puis, on se retrouve bientôt. En fait, j'espère en Pro League. Il y a intérêt. Allez, ciao. Ciao, ciao, Poulet. Ciao. 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 Ciao.